Votre télévision nationale toujours avec la même passion du service public pour vous mettre au cœur des grands événements. Rappelons-le, depuis la période de la pré-campagne pour le référendum, l'Office a mobilisé tous ses moyens humains et matériels. Et c'était pour vous mettre au rythme du processus. Et pour ce jour J, c'est tout le personnel qui était sur le qui-vive du directeur général au dernier agent, ici à Bozola, dans les régions et à l'international avec nos correspondants et envois spéciaux, la mobilisation était totale. Aminatala et Adama Traoré nous font le point cette fois-ci. Une mobilisation d'envergure. Pour ce grand rendez-vous avec l'histoire, l'ORTM a sorti les grands moyens. Depuis le lever du soleil, tous les agents réquisitionnés pour la couverture du référendum de ce dimanche 18 juin 2023 sont déjà dans la cour. Le personnel du parc automobile, les journalistes et animateurs et les techniciens, tous sont sur le qui-vive. Vous l'avez sûrement constaté depuis déjà un certain temps, nous sommes d'abord mobilisés pour la pré-campagne, la campagne électorale et aujourd'hui le jour J, le jour du vote. La mobilisation, c'est depuis ce matin au lever du soleil. Les équipes sont mobilisées. Au niveau du parc auto, les véhicules sont mis en ordre. Les journalistes, les reporters, tout le monde était sur place très tôt ce matin pour couvrir justement cette élection avec d'abord les institutions de la République, à commencer par la première institution, la présidente de la République. Ensuite, suivre également le vote des citoyens lambda. Donc nous sommes dans cette tâche depuis le matin et ça continue. C'est pour justement permettre au peuple malien, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, de suivre et de comprendre comment les choses se déroulent. Et Dieu merci, par la grâce de Dieu, les choses aujourd'hui se déroulent normalement. On a pu le constater un peu partout. La mobilisation, c'est à Bamako, mais aussi dans toutes les stations régionales. Toutes nos équipes sur l'ensemble du territoire sont mobilisées pour permettre au peuple malien, à l'intérieur comme à l'extérieur, de suivre ce scrutin très important pour la vie de la nation malienne. Pour une bonne couverture médiatique du référendum, le respect de l'éthique et de la déontologie reste une priorité. Cela a d'ailleurs été rappelé par le ministre de Tutelle lors de sa visite ce samedi. Depuis hier déjà, on a reçu la visite du ministre de la Communication qui est venu nous expliquer un peu ce qu'il attend de nous, c'est-à-dire faire en sorte que le vote soit relayé par des professionnels et ensuite faire en sorte également que nous soyons vraiment dans le professionnalisme pur et dur en suivant bien évidemment l'éthique et la déontologie qui font fonctionner justement ce métier de sonnage. Donc nous sommes dans ce cadre-là et j'avoue franchement à la mi-journée, c'est avec une grande satisfaction que nous souvons le cours de ce scrutin. L'ORTM pour mettre toutes les informations à la disposition de son public se fait appuyer par l'ANCD.